Leçon 1. Routine matinale. Et, tu as bien dormi? Je l'ai fait, en fait. Qu'en est-il de vous? Pareil ici. Je me sens revigorée et prête à affronter la journée. C'est super! À quoi ressemble votre routine matinale habituelle? D'habitude, je commence la journée avec une tasse de café et un peu de lecture. Ah, le rituel matinal classique. Personnellement, je préfère le thé. Il n'y a rien de mal à cela. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre le matin? J'essaie de m'entraîner rapidement, même s'il ne s'agit que d'une marche rapide autour du pâté de maison. Super! C'est un excellent moyen de faire circuler le sang. Je devrais probablement intégrer plus d'exercices à ma routine. Leçon 2. Stratégie de marketing Yana, avez-vous eu l'occasion de réfléchir à nos nouvelles stratégies marketing? Oui, je l'ai fait. Je pense que nous devons réorganiser notre présence sur les réseaux sociaux. C'est une super idée. Quel type de changement aviez-vous en tête? Eh bien, pour commencer, je pense que nous devrions nous concentrer davantage sur un contenu visuellement attrayant. Ah, oui, l'importance d'une imagerie accrocheuse de nos jours. Exactement. Et nous devrions également être plus actifs dans nos interactions avec nos abonnés. C'est une bonne remarque. Il est essentiel de renforcer les liens communautaires. Absolument. Et nous devrions également envisager de lancer des campagnes publicitaires ciblées. Définitivement. Cela nous aidera à atteindre de nouveaux clients potentiels. Leçon 3. Un avenir plus vert Yana, avez-vous entendu parler des nouvelles initiatives écologiques proposées dans notre ville? Ah oui, je suis tellement heureuse de voir les mesures prises pour un avenir plus vert. Que penses-tu de ces plans? Je pense qu'ils sont vraiment encourageants. La réduction de notre empreinte carbone est si importante de nos jours. Définitivement. Même de petits changements peuvent faire une grande différence lorsque nous faisons tous notre part. C'est tellement vrai. Avez-vous remarqué des changements dans votre vie quotidienne qui contribuent à la protection de l'environnement? Eh bien, j'ai essayé de réduire ma consommation de plastique et de recycler davantage. Avez-vous effectué des ajustements écologiques? Absolument. J'ai commencé à prendre le bus pour me rendre au travail au lieu de prendre la voiture. C'est mieux pour la planète et je n'ai pas à me soucier du stationnement. C'est génial. Chaque geste compte. J'ai vraiment bon espoir que nous pourrons continuer à constater des changements positifs dans notre communauté. Moi aussi, c'est inspirant de voir des gens se rassembler pour une cause commune. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Leçon 4. Escapade à la plage. Yana, j'ai une idée pour un week-end. Que penses-tu d'aller à la plage? Oh, ça a l'air merveilleux. J'avais envie de quitter la ville pour changer d'air. Pareil ici. Je pensais que nous pourrions visiter cette petite ville balnéaire à environ deux heures de route. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de cet endroit. Les plages sont censées être magnifiques. Exactement. Et je suis sûr que nous pourrions également trouver de bons petits restaurants et boutiques à explorer. C'est une idée fantastique. Nous pourrions même préparer un pique-nique à déguster directement sur la plage. Absolument. Et nous pourrions apporter nos maillots de bain et passer du temps dans l'eau. Parfait. Une journée de détente au bord de l'océan semble être exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Absolument. Je pense que ce sera une super petite escapade d'un week-end. Leçon 5. Controverses sur la retraite. Yana, avez-vous pris connaissance des récentes controverses concernant le départ à la retraite de Johnson? Oui, je l'ai fait. C'est un sujet très brûlant ces derniers temps. D'après ce que j'ai compris, de nombreux événements et problèmes y ont mené. Absolument. Il semble que certaines questions aient été soulevées quant aux circonstances de son départ et à son impact sur l'entreprise. C'est exact. J'ai entendu parler d'allégation d'inconduite et de manque de transparence de la part de l'équipe de direction. Waouh, c'est inquiétant. Et j'imagine qu'il a été difficile pour les employés et le public de donner un sens à tout cela. Définitivement. C'est le genre de situation qui peut réellement bouleverser la réputation et la culture d'une entreprise. Absolument. Je suis curieux de voir comment tout cela se déroulera et s'il y aura des effets durables. Moi aussi. Il sera intéressant de suivre l'histoire et de voir si des changements significatifs en découleront. Bien sûr. Ces types d'événements très médiatisés peuvent réellement façonner l'orientation future d'une organisation. Leçon 6. À la découverte des aventures à la plage. Yana, j'ai entendu dire que tu es allée à la plage récemment. Comment s'est passé ton voyage? Bonjour John. C'était incroyable. J'ai passé un très bon moment à explorer le littoral et à admirer les vues à couper le souffle. Ça a l'air merveilleux. J'ai toujours voulu aller à la plage. Quel a été ton moment préféré? Mon moment préféré a certainement été de nager dans les eaux cristallines. C'était tellement rafraîchissant et paisible. Waouh, ça a l'air d'être l'escapade idéal. Je suis un peu jaloux. Avez-vous goûté à des fruits de mer locaux? Oui, j'ai dégusté les plus délicieux plats de fruits de mer. La pêche fraîche du jour était incroyable. C'est alléchant. Il va falloir que j'aille à la plage bientôt. Peut-être pouvons-nous y aller ensemble? Absolument, j'adorerais ça. Nous pouvons explorer les bassins de marée et construire des châteaux de sable. Ce sera une aventure. C'est un plan alors. J'ai hâte de découvrir la plage avec toi. Leçon 7. À la découverte des Cotswolds. Bonjour Anna, je suis tellement excitée par notre prochain voyage dans les Cotswolds. Vous y êtes déjà allée? Non, mais j'ai entendu dire que c'était absolument époustouflant. J'ai hâte d'explorer les charmants villages et les collines vallonnées. Moi aussi, ça va être une aventure incroyable. J'ai entendu dire que l'architecture est incroyable, avec tous les bâtiments en pierre couleur miel. Absolument, et la campagne est censée être époustouflante. J'ai vraiment hâte de faire de la randonnée et d'admirer les vues pittoresques. Pareil ici. Je pense que ce sera l'escapade idéal loin de l'agitation de la ville. Définitivement. Ce sera tellement agréable de ralentir et d'apprécier la tranquillité des Cotswolds. J'ai hâte de goûter à la cuisine locale également. J'ai entendu dire que les pubs proposent de délicieux plats faits maison. MMM, ça a l'air incroyable. J'ai déjà hâte de goûter à la cuisine anglaise traditionnelle. Moi aussi, ça va être un vrai régal. Ce voyage va être un voyage pour les livres, je le sens. Leçon 8. Les clubs 4H et l'agriculture Et Yana, connais-tu les clubs 4H? Cela semble être une façon vraiment cool d'intéresser les enfants à l'agriculture. Tu as raison, John. Les clubs 4H sont axés sur l'apprentissage pratique et le développement personnel des jeunes. Exactement. J'adore la façon dont ils visent à améliorer la santé de la tête, du cœur, des mains et des participants. Absolument. Les clubs proposent un large éventail d'activités allant de l'élevage à la culture. C'est tellement génial. Je pense qu'il est important que les enfants comprennent d'où viennent leurs aliments et comment ils sont produits. Totalement. Et les clubs 4H leur offrent un moyen amusant et engageant d'obtenir cette visibilité. Définitivement. De plus, ils leur enseignent de précieuses compétences de vie, telles que la responsabilité et le travail d'équipe. Absolument. C'est un programme fantastique pour inciter les enfants à s'intéresser à l'agriculture. Je suis d'accord, c'est vraiment une initiative admirable. J'aurais aimé avoir quelque chose comme ça quand j'étais plus jeune. Leçon 9. L'impact de la météo. Yana, as-tu remarqué à quel point la météo peut affecter tout ce qui nous entoure? Oui, l'impact de la météo sur notre vie quotidienne est incroyable. Définitivement. Même de faibles variations de température ou de précipitation peuvent avoir un effet d'entraînement. Absolument. Le climat influence tout, de notre humeur à la croissance des plantes et des cultures. C'est tellement vrai. C'est incroyable de penser à quel point tout est réellement interconnecté. Je sais, non? C'est un bon rappel de la façon dont nous faisons tous partie d'un système plus vaste et complexe. Exactement. Et il est important de tenir compte de l'impact que nos actions peuvent avoir sur la météo et le climat. Définitivement. Nous avons tous la responsabilité d'être plus attentifs à l'environnement. Absolument. Les conditions météorologiques nous concernent tous, nous devons donc travailler ensemble pour protéger notre planète. Leçon 10, à en juger par les apparences. Il y en a, je pensais à la façon dont nous jugeons parfois les gens en fonction de leur apparence. Je sais, ce n'est pas juste du tout. Nous ne devons pas faire de suppositions sur le caractère ou les capacités d'une personne uniquement à partir de son apparence. Exactement. Il est important de se rappeler qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Totalement. On ne sait jamais quelle est l'histoire d'une personne ni de quoi elle est capable. Absolument. Nous devons essayer de garder l'esprit ouvert et d'apprendre à connaître les gens avant de nous faire une opinion. Définitivement. Vous pourriez être surpris de constater que quelque chose de bien provient du fait de regarder au-delà de l'apparence extérieure de quelqu'un. Absolument. C'est une bonne leçon de ne pas juger une personne trop rapidement ou trop sévèrement. Exactement. Nous aurions tous intérêt à être un peu plus attentifs et plus compatissants à cet égard. Je suis d'accord. C'est une chose importante à garder à l'esprit dans notre vie quotidienne. Leçon 11. Responsabilité personnelle. Il y en a, j'ai beaucoup réfléchi à la responsabilité personnelle ces derniers temps. À votre avis, que signifie être personnellement responsable? C'est un sujet intéressant, John. Pour moi, la responsabilité personnelle signifie assumer la responsabilité de nos actions et de nos choix et être responsable des conséquences. Exactement. Je crois que chacun d'entre nous a le devoir, envers lui-même et envers la société, de prendre des décisions responsables. Tu ne crois pas? Définitivement. Il est facile de trouver des excuses ou de blâmer les autres, mais la véritable croissance se produit lorsque nous assumons la responsabilité de notre propre vie. Absolument. J'ai découvert que lorsque j'assume des responsabilités, je me sens plus en contrôle et en mesure de créer des changements positifs. Je suis d'accord. Et c'est aussi un bon exemple pour les autres. Si nous prenions tous nos responsabilités personnelles, imaginez à quel point le monde pourrait être meilleur. Tu as tellement raison. Je pense qu'il faut avoir le courage de faire des choix difficiles et l'humilité d'admettre que nous avons tort. Sache parole, John. La responsabilité personnelle est un parcours qui dure toute une vie, mais il est important pour quiconque souhaite vivre une vie épanouie. Bien dit, Anna. Je suis content que nous soyons d'accord sur ce point. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Leçon 12. Des achats pratiques. Yana, je me demandais si tu voulais faire du shopping ce week-end. Il y a quelques nouveaux magasins que je voulais visiter. Ça a l'air génial, John. À quoi pensais-tu? Je suis toujours à la recherche d'options d'achats pratiques. Parfait. Cela semble très pratique. Nous pouvons nous garer une fois, puis simplement nous promener et explorer. Exactement. Ils ont un tas de magasins que je pense que vous aimerez vraiment, articles pour la maison, mode, et même une excellente librairie. Oh, une librairie? Comptez sur moi. Je voulais me procurer quelques nouvelles lectures. Génial. Devons-nous prévoir de nous y retrouver samedi vers 11 heures? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour naviguer. Ça me semble bien. Je veillerai à porter des chaussures confortables pour que nous puissions vraiment prendre notre temps. Excellente idée. J'ai hâte, Anna. Ce serait bien de faire quelques achats sans stress ensemble. Leçon 13. Tenue élégante. Yana, j'ai remarqué que tu portes une nouvelle robe aujourd'hui. Ça te va à ravir. Pourquoi? Merci, John. Je viens de recevoir cette robe en dentelle noire et j'adore vraiment son look sophistiqué. C'est parfait. La coupe et le style mettent vraiment en valeur votre silhouette de la bonne façon. Tu es tellement adorable. Je suis content que ça te plaise. J'étais un peu incertaine au début, mais maintenant je me sens confiante et élégante. Eh bien, tu devrais vraiment penser de cette façon. Cette robe est vraiment magnifique. Oh, tu me fais rougir. Mais je dois dire que je suis vraiment content du résultat. Comme il se doit. Je parie que tu vas faire tourner beaucoup de têtes quand tu l'auras porté. Ah, eh bien, je ne cherche pas à faire tourner les têtes, mais j'ai l'impression d'avoir un million de dollars dans cette robe. Et tu devrais. L'élégance et la classe sont toujours à la mode. Tu es génial, Anna. Leçon 14. Des possibilités infinies. Et Anna, as-tu suivi toutes les avancées technologiques ces derniers temps? C'est vraiment incroyable ce qui est possible de nos jours. Tu as raison, John. Les possibilités d'éducation et de divertissement semblent infinies. Avez-vous vu certaines des nouvelles applications de réalité virtuelle? Oui, et ils sont vraiment époustouflants. Imaginez pouvoir parcourir le monde ou assister à un concert dans le confort de votre foyer. Exactement. Et le potentiel éducatif est énorme. Les étudiants peuvent désormais explorer des modèles et des simulations 3D interactifs. Absolument. Cela ouvre vraiment un tout nouveau monde d'apprentissage et de découverte. J'ai hâte de voir ce qui émergera d'autres dans les années à venir. Moi aussi. Le rythme des changements technologiques est tout simplement incroyable. Je me demande à quoi ressembleront nos vies dans 10 ou 20 ans. Pareil ici. Mais dans le bon sens, je pense. Tant que nous utilisons ces avancées de manière responsable, les possibilités sont infinies. Bien dit, John. Avec le bon état d'esprit, la technologie peut véritablement enrichir nos vies de bien des manières. Définitivement. J'ai vraiment hâte de voir comment tout cela se déroulera. C'est une période excitante pour vivre, c'est certain. Leçon 15. Cuisine mondiale. Yana, j'ai entendu dire que tu as fait de la cuisine aventureuse ces derniers temps. Dites-moi plus. Tu as raison, John. J'ai beaucoup aimé explorer les différentes cuisines du monde dans ma cuisine. C'est génial. À quel type de plat vous êtes-vous essayé? Eh bien, la semaine dernière, j'ai préparé un délicieux curry vers thaïlandais. Les saveurs étaient si vibrantes et complexes. Miam, ça a l'air génial. La cuisine thaïlandaise est l'une de mes préférées. Qu'en est-il des autres cuisines? J'ai également expérimenté des plats mexicains, indiens et méditerranéens. C'était tellement amusant. C'est super. J'adore la façon dont la cuisine peut être un moyen de parcourir le monde sans quitter votre cuisine. Exactement. Et le meilleur, c'est de découvrir de nouvelles saveurs et techniques que je peux ensuite intégrer à ma cuisine habituelle. Définitivement. Élargir vos horizons culinaires peut vraiment faire passer votre cuisine maison à un niveau supérieur. Leçon 16. Souhaitez une étoile. Yana, as-tu vu la première étoile brillante dans le ciel ce soir? Pourquoi oui, John? J'étais juste en train de le regarder et de faire un vœu. Un souhait, hein? Qu'est-ce que tu souhaitais? Oh, je ne peux pas te dire ça. Cela ne se réalisera pas si je le fais. Oh, allez. Je promets de ne rien dire à personne. Eh bien, très bien. J'aurais aimé pouvoir aller sur la lune un jour. La lune, hein? C'est un souhait ambitieux. J'aimerais pouvoir, j'aimerais pouvoir, avoir le souhait que je souhaite ce soir. Ah, c'est une jolie comptine. Qu'est-ce que tu souhaitais? Je souhaitais m'approvisionner à vie en crème glacée au chocolat. Leçon 17. Les blessés et les démineurs. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des personnes blessées qui ont besoin de notre aide? Oui, John, j'ai suivi l'actualité. C'est terrible de voir autant de personnes dans le besoin. Je suis d'accord. Je pense que nous devrions faire davantage pour accélérer le travail des démineurs afin de les aider. C'est une super idée. Les démineurs ont l'expertise nécessaire pour remettre ces personnes blessées sur pied. Exactement. Nous devons mobiliser du soutien et des ressources pour donner aux mineurs des moyens d'accélérer leurs efforts. Absolument. Leurs connaissances spécialisées et leur compassion sont cruciales dans un moment comme celui-ci. Je vais contacter les organisations locales et voir comment nous pouvons nous impliquer pour accélérer le processus. Génial, John. Je me joindrai à vous dans cet effort. Plus tôt nous pourrons fournir aux blessés les soins dont ils ont besoin, mieux ce sera. Génial, Anna. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons faire une réelle différence pour les personnes qui souffrent. Leçon 18. Jugement imprécis et discours verbeux. Et Anna, as-tu remarqué que lorsque les gens deviennent émotifs, leur jugement peut devenir flou? Oui, je l'ai certainement remarqué. Et parfois, ils finissent aussi par trop parler. Exactement. C'est presque comme si leur discours devenait confus lorsqu'ils sont dans cet état. Hum, c'est comme si leur capacité à s'exprimer clairement était altérée. Absolument. Et cela peut entraîner des malentendus, voire de mauvaises décisions. Tu as tellement raison. Il est très important de maintenir la clarté de la pensée et la concision, surtout dans les situations tendues. D'accord. Nous devrions tous en être conscients et essayer de garder les pieds sur terre lorsque les émotions sont fortes. Définitivement. C'est une compétence précieuse à cultiver, être capable de communiquer efficacement même en cas de stress. Bien dit, Anna. C'est un domaine dans lequel nous pouvons tous nous améliorer. Leçon 19. Les différentes visions du monde de la science et de la littérature. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà remarqué le contraste saisissant entre la façon dont les scientifiques et les écrivains perçoivent le monde? Ah oui, c'est assez fascinant. Leurs mentalités et leurs approches peuvent être très différentes. Absolument. Les scientifiques ont tendance à adopter des points de vue très analytiques et axés sur les données. Alors que les écrivains ont souvent une approche plus subjective et créative pour comprendre le monde. Exactement. L'état d'esprit scientifique repose sur des preuves empiriques et une analyse objective. Alors que les penseurs littéraires apprécient les nuances, l'ambiguïté et les dimensions émotionnelles de l'expérience humaine. En effet. Ces deux visions du monde peuvent parfois donner lieu à des affrontements ou à des malentendus. Définitivement. Mais je pense qu'il est très utile de combler ce fossé et de trouver la complémentarité. Je suis d'accord. Associer l'approche rigoureuse et systématique de la science au prisme riche et imaginatif de la littérature. Leçon 20. Journées portes ouvertes et projets d'avenir. Yana, tu prévois d'assister à des journées portes ouvertes bientôt? Tu sais, je voulais le faire mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Envisagez-vous d'y jeter un œil? Je le suis. Il y en a quelques-unes dans le quartier qui ont attiré mon attention. J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'y jeter un œil. C'est super, John. Les journées portes ouvertes peuvent être un moyen très utile de se faire une idée de différentes propriétés. Définitivement. Et qui sait, peut-être trouverons nous-mêmes quelque chose qui pourrait convenir à l'avenir. Oh, des projets pour l'avenir, hein? Eh bien, je suis toujours enthousiaste à l'idée d'explorer de nouvelles possibilités. Pareil ici. Il est toujours bon de garder l'esprit ouvert et de voir quelles opportunités se présentent. Absolument. Eh bien, dites-moi si vous trouvez des journées portes ouvertes qui, selon vous, valent le détour. Alors, je serai heureuse de me joindre à vous. Saira, Anna. Je vous tiendrai au courant de mes aventures lors de mes journées portes ouvertes. Leçon 21. Oasis paisible. Il y en a, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau balcon. Comment est-ce? Bonjour, John. C'est incroyable. J'ai maintenant une oasis de paix juste sur mon balcon. J'ai hâte de me détendre et de profiter de la tranquillité. Ça a l'air merveilleux. Que comptes-tu y faire? Je pense ajouter des plantes en pot et peut-être un petit plan d'eau pour créer une atmosphère apaisante. Excellente idée. Cela transformera vraiment l'espace. Je suis vraiment ravie de créer ma propre petite escapade chez moi. Je suis sûr que ce sera l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée. Absolument. J'ai hâte de passer mes soirées dehors à siroter un thé et à regarder le coucher de soleil. Cela semble être le moyen idéal pour recharger vos batteries. Je suis un peu jaloux. Leçon 22. Nouveaux amis. Yana, comment se passe ta première semaine d'école? Bonjour, John. C'était génial. Je l'apprécie vraiment jusqu'à présent. C'est génial. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? J'adore le fait que ce soit un bon endroit pour rencontrer de nouveaux amis. J'en ai déjà fait quelques-unes. C'est fantastique. C'est toujours agréable de nouer de nouvelles relations. Absolument, et tout le monde a été très accueillant. Je suis content de l'apprendre. Se faire de nouveaux amis peut être un peu angoissant au début. Oui, mais tout le monde a été très sympathique. J'ai même mis le numéro de mon nouvel ami sur le réfrigérateur pour ne pas l'oublier. Bonne idée. On dirait que tu t'es bien installée. Leçon 23. Aventure culinaire. Yana, j'ai entendu dire que tu prévoyais un voyage bientôt. Bonjour, John. Oui, je suis tellement excitée. Je vais visiter une nouvelle ville. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu attends le plus? J'ai hâte de goûter à la cuisine locale. J'ai entendu dire que la nourriture était incroyable. C'est génial, les plats locaux sont toujours la meilleure façon de découvrir un nouvel endroit. Absolument, j'ai l'intention de déguster autant de spécialités que possible. N'oubliez pas de goûter également à la cuisine de rue, c'est là que vous trouverez les saveurs les plus authentiques. Super conseil, je vais m'assurer de le faire. Je ne veux rien rater. Ça a l'air d'être une aventure délicieuse. Je suis sûr que tu vas passer un super moment. Leçon 24 Conclure l'accord Bonjour, Anna. Je voulais donner suite à notre discussion sur le partenariat. Bonjour, John. Oui, j'y ai pensé aussi. Super, je crois que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'eau dans ce qui concerne les détails. Je suis d'accord, je pense que nous sommes prêts à finaliser le partenariat alors. Parfait, allons-nous régler les formalités administratives ? Je suis vraiment ravie de lancer ce partenariat. Génial, je vais envoyer les documents finaux pour que vous puissiez les examiner. Parfait, je vais y jeter un œil et les faire signer dès que possible. Ça a l'air bien, j'apprécie votre rapidité à ce sujet. Ce sera une belle opportunité. Leçon 25 Planification des vacances Yana, j'ai entendu dire que tu prévoyais des vacances. Où allez-vous ? Bonjour, John. Oui, je pense faire un voyage bientôt. Je prévois de rester environ deux semaines. Est-ce suffisant ? Deux semaines, c'est beaucoup de temps pour vraiment découvrir un nouvel endroit. Où comptes-tu aller ? Je suis encore en train de décider, mais j'envisage différentes options. Selon vous, quelle serait une bonne destination pour un voyage de deux semaines ? Eh bien, cela dépend vraiment du type d'expérience que vous recherchez. Êtes-vous plutôt intéressé par des vacances reposantes à la plage ou par une excursion touristique pleine d'aventures ? Hum, je pense que j'aimerais un peu des deux. Peut-être une ville côtière avec de nombreuses attractions culturelles également. Dans ce cas, je vous recommande de vous tourner vers un endroit comme la Méditerranée. Vous pourriez trouver un bon équilibre entre détente et exploration. C'est une bonne idée, je vais devoir me pencher sur certaines destinations méditerranéennes. Des recommandations spécifiques ? L'Espagne ou l'Italie seraient de merveilleux choix. Assurez-vous simplement de goûter à la cuisine locale où que vous alliez. Leçon 26. Le yoga pour la flexibilité. Yana, j'ai entendu dire que tu t'es mise au yoga récemment. Comment ça se passe ? C'était génial. J'ai remarqué une réelle amélioration de ma flexibilité depuis que j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. C'est génial. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le yoga ? Eh bien, je cherchais un moyen d'améliorer ma condition physique et ma mobilité en général. Le yoga semblait être la solution idéale. Sans aucun doute, c'est un excellent moyen à faible impact de renforcer la force et la flexibilité. Absolument. Et je trouve que c'est aussi très apaisant et centrant. Exactement ce dont j'ai besoin après une journée stressante. C'est merveilleux. Suivez-vous un style ou un programme en particulier ? J'ai fait un mélange de vinyasa et de hatha yoga. La variété le rend intéressant. Super, je vais devoir essayer ça moi-même. J'aurais bien besoin d'un coup de pouce en termes de flexibilité. Leçon 27. Impact de la corruption. Yana, as-tu vu les informations concernant cette affaire de corruption très médiatisée ? C'est vraiment inquiétant. Oui, je l'ai fait. C'est tellement frustrant de voir à quel point la corruption peut nuire à l'économie et aux institutions d'un pays. Absolument. Lorsque des criminels parviennent à soudoyer pour échapper à la justice, cela mine l'ensemble du système. Exactement. Et il n'y a pas que le système judiciaire, la corruption peut avoir de profondes répercussions. Cela peut affaiblir les infrastructures, les services publics et même la sécurité nationale d'un pays. Tu as raison. J'ai lu que dans certains endroits, la corruption a entraîné des problèmes tels que des constructions non conformes aux normes et l'échec de projets d'infrastructures. Waouh, c'est vraiment inquiétant. C'est comme un cancer qui se répand dans l'ensemble de la société. Définitivement. Et il n'y a pas que les affaires importantes qui font la lune des journaux. Même la corruption à petite échelle, comme la corruption dans les transactions courantes, peut entraîner d'énormes pertes économiques. Totalement. Il est très important que les citoyens soient vigilants et signalent toute activité suspecte. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Absolument. Et les gouvernements doivent redoubler d'efforts pour renforcer les lois anticorruption et les appliquer rigoureusement. Leçon 28. Aventure sur les marchés fermiers. Yana, es-tu déjà allée au marché fermier local? Non, je ne l'ai pas fait en fait. Est-ce que c'est bon? C'est fantastique. Les produits sont si frais et l'atmosphère est vraiment animée et axée sur la communauté. Ça a l'air merveilleux. Où est-il situé? C'est au centre-ville, à quelques pâtés de maison de la place principale. Ils l'ont tous les samedis matins. Parfait, c'est très pratique. J'adorerais y jeter un œil ce week-end. Tu devrais absolument y aller. La sélection est incroyable. Toutes sortes de fruits, de légumes, de produits de boulangerie et même de l'artisanat local. C'est super. J'essaie de manger plus d'aliments locaux, donc le marché fermier semble parfait. Absolument. Et les prix sont généralement bien meilleurs que ceux de l'épicerie. Vous pouvez réellement soutenir l'économie locale. Leçon 29. La culture cajun de Louisiane. Et Yana, savais-tu que la culture cajun de Louisiane a des origines vraiment fascinantes? Non, je ne le savais pas. Quelle est l'histoire qui se cache derrière tout cela? Eh bien, la culture cajun a en fait été développée par les colons francophones de Louisiane, connus sous le nom d'Acadien. Ah, je vois. Ce sont donc des Canadiens français qui ont fini par s'installer en Louisiane? Exactement. Les Acadiens ont été expulsés de l'Est du Canada par les Britanniques dans les années 1700, et nombre d'entre eux se sont rendus en Louisiane. Intéressant, ils ont donc mêlé leurs racines françaises à la culture et aux traditions locales de la Louisiane. Oui, c'est exact. La cuisine, la musique et le mode de vie cajun sont une fusion unique d'influence française, autochtone et espagnole. C'est vraiment cool. Le fleuve Mississippi est également célèbre en Louisiane, non? Absolument. Le puissant Mississippi a joué un rôle important dans l'histoire et la culture de la Louisiane. Leçon 30, l'heure de la fête. Yana, tu es impatiente pour la fête de ce soir? Absolument. J'ai hâte. À quelle heure commence-t-il? J'ai entendu dire que les gens arriveraient vers 18 heures. Savez-vous s'il a une heure de fin définie? Hum, je ne suis pas sûre. Il va falloir que je vérifie ça. J'espère qu'il sera tard dans la nuit. Ce serait génial. Ce serait bien de se détendre et de s'amuser après une semaine bien remplie. Définitivement. J'ai hâte de retrouver des amis et peut-être même de danser un peu. Ça a l'air d'être un plan. Je ferai en sorte de faire de mon mieux. Ah, je n'en doute pas. Et c'est juste de ne pas voler la vedette. D'accord? Aucune promesse. Mais je vais essayer de partager la piste de danse. Leçon 31. Nouvelle équipement. Et Yana, j'ai entendu dire que l'entreprise nous fournissait de nouveaux équipements. Que peux-tu m'en dire? Bonjour, John. Oui, l'entreprise est en train de moderniser son équipement. Ils veulent s'assurer que nous disposons des outils parfaits pour faire notre travail efficacement. C'est une excellente nouvelle. Quels types de nouveaux équipements fournissent-ils? Eh bien, ils nous fournissent les derniers ordinateurs portables et logiciels. Nous allons également acquérir de nouveaux bureaux et de nouvelles chaises pour améliorer notre espace de travail. Waouh, tout cela semble vraiment utile. J'ai hâte d'essayer les nouveautés. Quand recevrons-nous le nouvel équipement? Selon l'annonce, le nouvel équipement sera livré et installé la semaine prochaine. J'ai hâte de commencer à l'utiliser. Excellent, je vais m'assurer de clarifier mon emploi du temps pour que tout soit prêt tout de suite. Cela va être d'une grande aide pour mon travail. Je suis d'accord. L'entreprise investit réellement en nous et en notre productivité. Je pense que ces améliorations feront une grande différence. Bien sûr. Merci pour la mise à jour, Anna. Je ne manquerai pas de le vérifier dès qu'il arrivera. Leçon 32. L'ordre du petit-déjeuner Bonjour Anna. Avez-vous eu l'occasion de remplir le formulaire de commande de petit-déjeuner? Oui, je l'ai fait. J'ai commandé un burrito pour le petit-déjeuner, des pommes de terre rissolée et du jus d'orange. Super. J'ai opté pour le classique, œufs, bacon et pain grillé. Je ne peux pas me tromper là-dessus. Ça a l'air délicieux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Moi aussi. J'ai hâte de m'y intéresser. Que pensez-vous qu'ils mangeront pour le petit-déjeuner spécial d'aujourd'hui? Hum, peut-être une sorte de sandwich pour le petit-déjeuner ou un plateau de petit-déjeuner avec un peu de tout. Un plateau de petit-déjeuner ferait l'affaire. Je pourrais opter pour un peu de variété. Absolument. Il est toujours agréable d'avoir des options, surtout pour le repas le plus important de la journée. Absolument. Le petit-déjeuner donne le ton pour toute la journée, tu sais. Leçon 33. Tendances du marché Il y en a. Comment se passe l'analyse de marché? Ça se passe bien. Nous avons découvert de nouvelles tendances vraiment intéressantes. C'est une excellente nouvelle. Quel type de tendances observons-nous? Eh bien, d'une part, il y a eu une évolution importante vers des produits plus durables et plus écologiques. Intéressant, c'est certainement un domaine que nous voudrions surveiller de près. Définitivement. Nous assistons également à une augmentation de la demande de produits personnalisés et personnalisables. Ah, c'est logique. De nos jours, les clients veulent quelque chose d'unique et adapté à leurs besoins. Exactement. Nous devrons trouver comment l'intégrer à notre gamme de produits. C'est une bonne remarque. Toutes ces informations sont vraiment précieuses. Je suis content que l'analyse porte ses fruits. Leçon 34. Routines d'entraînement. Yana, quelle est ta routine d'entraînement habituelle? Oh, je fais habituellement un mélange de cardiaque et de musculation. Je trouve que cela m'aide vraiment à rester en forme et en bonne santé. Pareil ici. J'adore faire de l'entraînement fractionné de haute intensité sur le tapis roulant, suivi de quelques exercices de musculation. C'est super. Avez-vous un type de cardio préféré? J'aime beaucoup courir, mais j'aime aussi parfois passer du vélo ou de la natation. Ah, ce sont toutes d'excellentes options. J'ai tendance à préférer le vélo elliptique ou le monte-escalier pour mon cardio. Super, ce sont d'excellents choix à faible impact. Et que diriez-vous de la musculation? Sur quoi vous concentrez-vous? Je m'assure de travailler tous les principaux groupes musculaires, les bras, les jambes, le tronc et le dos. J'aime vraiment faire des squats, des fentes et des presses aériennes. Génial, ce sont tous de fantastiques exercices composés. J'essaie de suivre une routine similaire pour tout le corps, en mettant l'accent sur les soulevés de terre et le développé couché. Leçon 35. Snacks de randonnée. Yana, je pensais que nous devrions faire une randonnée ce week-end. Seriez-vous intéressé à nous rejoindre? Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adorerais. Devons-nous apporter des collations ou des fournitures pour la randonnée? Oui, c'est une bonne décision. Nous devrions probablement emporter des collations saines pour nous ravitailler pendant la randonnée. Absolument. Peut-être pourrions-nous apporter du mélange montagnard, des barres granola et des fruits frais? Oh, ça a l'air parfait. Nous pourrions également prendre des bouteilles d'eau pour rester hydraté. Bien sûr, il est très important de rester hydraté, surtout lors d'une randonnée. Peut-être pourrions-nous même préparer un petit pique-nique? C'est une idée fantastique. Nous pourrions emporter des sandwiches ou des ouraps et trouver un endroit agréable pour les déguster pendant la randonnée. J'adore. Ça va être une aventure tellement amusante. J'ai hâte de sortir dans la nature et d'explorer. Moi non plus. Ce serait bien de faire de l'exercice et de prendre l'air. Ce sera une excellente escapade d'un week-end. Leçon 36. Maîtrise de l'anglais. Yana, j'ai remarqué que tu pratiquais beaucoup ton anglais ces derniers temps. Comment ça va? Ça se passe vraiment bien, en fait. J'ai essayé de m'immerger le plus possible dans la langue. C'est génial à entendre. Avez-vous trouvé des trucs ou astuces pour améliorer votre maîtrise de l'anglais? Eh bien, une chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'essayer de parler anglais avec le plus de personnes possible. Ah, c'est logique. Il est si précieux d'acquérir cette pratique dans le monde réel. Exactement. Et j'ai également regardé de nombreuses émissions de télévision et films en anglais pour améliorer ma compréhension orale. C'est une bonne décision. S'exposer à des locuteurs natifs peut vraiment accélérer le processus d'apprentissage. Absolument. Et je m'assure de m'entraîner à écrire en anglais également, par le biais de choses comme la journalisation et le courrier électronique. C'est une excellente approche complète. Auriez-vous d'autres conseils à donner à quelqu'un qui essaie d'améliorer son anglais? Leçon 37. Financement du sport masculin. Yana, avez-vous pris connaissance des modifications apportées au financement du sport dans les universités? Oui, je l'ai fait. Apparemment, de grands efforts ont été déployés pour allouer davantage de ressources au programme sportif féminin. Intéressant. Je me demande quel impact cela aura sur les sports masculins qui reçoivent traditionnellement le plus de financement. D'après ce que j'ai lu, l'objectif est de créer plus d'équité et d'opportunités pour les athlètes féminines. La loi obligeait les écoles à fournir un financement égal. Je vois, c'est logique. Mais j'imagine que les écoles qui investissent massivement dans le sport masculin ne seront pas très heureuses de devoir redistribuer cet argent. Tu as probablement raison. Il y aura certainement un certain recul, mais je pense que c'est une étape importante vers l'égalité des sexes dans l'athlétisme universitaire. Je suis d'accord, mais c'est une question complexe. Je suis curieux de voir comment tout cela se déroulera dans les années à venir. Moi aussi. Il sera intéressant de suivre les changements et de voir comment les écoles s'adaptent aux nouvelles exigences de financement. Définitivement. Eh bien, merci de m'avoir donné les détails, Anna. Je vous remercie de m'avoir tenu au courant de ces développements importants. Leçon 38. Faire ses valises pour un voyage. Yana, tu es prête pour ton prochain voyage? J'y arrive. J'ai essayé d'emporter tous les éléments essentiels, mais c'est toujours un défi. Je t'entends. S'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin peut être une tâche ardue. Absolument. J'essaie d'emporter des vêtements confortables et de m'assurer que tous les éléments de base sont couverts. C'est une bonne approche. Il est important d'être pratique tout en laissant de la place pour certains objets amusants. Exactement. Je dresse également une liste des articles de toilettes ou des articles technologiques que je devrais apporter. Une décision intelligente. L'attention portée à ces petits détails peut faire toute la différence lorsque vous voyagez. Je suis sûr que tu trouveras l'équilibre parfait. N'oubliez pas de voyager léger et de profiter du voyage. Leçon 39. Payer les péages et faire des trajets tard le soir. Bonjour Anna. J'ai dû payer un péage pour venir ici. Savez-vous comment fonctionne le système de péage dans notre ville? Bonjour John. Le système de péage peut être un peu confus. Il existe différents moyens de paiement, par exemple en utilisant une carte prépayée ou une application mobile. Je vois, c'est bon à savoir. J'ai fini par payer le péage en espèces, mais il serait pratique d'avoir une option plus rapide. Décidément, les guichets automatiques peuvent être lents, surtout aux heures de pointe. Avez-vous envisagé de vous procurer une étiquette de péage électronique? Cela rend le processus beaucoup plus rapide. Non, je ne me suis pas encore penché là-dessus. Comment fonctionne l'étiquette de péage électronique? C'est assez simple. Il vous suffit de fixer l'étiquette sur votre pare-brise et le péage est automatiquement déduit de votre compte lorsque vous empruntez les voies express. Ah, ça a l'air très pratique. Il va falloir que je cherche à m'en procurer un. Merci pour le conseil. Pas de problème. Et si vous devez vous déplacer tard dans la nuit, les routes à péage peuvent être une bonne option. Faites attention aux travaux de construction ou aux fermetures de voies. C'est bon à savoir en fait, j'ai dû prendre la route à péage pour rentrer chez moi tard la nuit dernière. La conduite s'est bien déroulée, mais je n'étais pas sûr de la sécurité si tard. Leçon 40 Problème au poste de péage Yana, tu es restée coincée dans cette longue file de péage sur l'autoroute aujourd'hui. Oh, c'était un cauchemar. J'ai fini par arriver en retard à mon rendez-vous parce que la circulation était à peine fluide. Je sais, non. Les péages sont parfois tellement gênants. Savez-vous s'il existe des moyens plus simples de payer les péages ici? En fait, je viens de télécharger cette nouvelle application qui permet de payer les péages par voie électronique. Il vous suffit de lier votre compte et les frais seront automatiquement déduits au fur et à mesure. Cela semble vraiment pratique. Comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien, vous vous inscrivez et il vous envoie un petit transpondeur que vous montez sur votre pare-brise. Ensuite, chaque fois que vous passez par un poste de péage, il détecte votre transpondeur et facture votre compte. Wow, c'est génial! Et est-ce que cela vous permet d'économiser de l'argent par rapport au paiement en espèces au stand? Oui, d'habitabilité. C'est un peu moins cher. De plus, vous n'avez pas à vous soucier d'avoir le bon changement à portée de main ou de ralentir la ligne. Super, je vais certainement me renseigner là-dessus. Merci pour le conseil, Anna. Ça a l'air de changer la donne pour mes trajets domicile-travail. Merci. 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 Merci.